Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça va être une vidéo sur les coups, on va écouter la vidéo jusqu'à la fin, abonnez-vous, attend, 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 c'est ma partie ça, c'est ma partie, c'est pas tout, abonnez-vous, likez, commentez-vous, likez, commentez-vous, likez, partagez la vidéo, live liftedείjardk Katz, je sais pas si vous vous rappelez de lui, mais il était dans la vidéo précédente, aujourd'hui, on va faire le point, tout comme il a dit, on va parler du secret des coupes qui durent, alors si tu as un secret, Você peut le dire live un secret pour que le coquille dure la loyauté il ya un livre que j'ai lu ça fait longtemps et ça parle des cinq langages d'amour mais c'est un langage d'amour c'est cinq façons dont une personne reçoit l'amour donc premièrement il ya les services rendus les moments de qualité les cadeaux le toucher le toucher physique et les avant le valorisant tout ce que tu as dit là c'est pour moi comme les cinq choses les sexes et un petit mois qui me furent pas que ça c'est quoi encore que je les dire à eux les cinq que j'ai donné à l'heure c'est cinq façon dont tu peux recevoir l'amour par exemple parler c'est un langage d'être moi si je parle français quand tu parles anglais j'ai voulu parler tout le français que je veux tu vas rien comprendre parce que tu parles juste anglais et c'est toi tu parles anglais moi je parle français tu me parles anglais moi je veux rien comprendre parce que je parle juste français dans les cinq tu as dit tu as les cinq ça veut dire que si on te donne des cadeaux si on passe du moment qualité avec toi si on te rend des services on te touche physiquement et on te donne des paroles valorisantes ça veut dire c'est une preuve que je pense que tout le monde je pense que tout le monde comme tout monde qui a regardé ces vidéos là il y a des personnes qui disent comme c'est passé à recevoir des cadeaux par exemple tout le monde qui les filles disent ça mais bon ça fait plaisir comme les filles vont regarder ça et ça fait plaisir comme aucune fille peut passer quand ils ne veulent pas recevoir des cadeaux ça fait pas de sens tu vois qui t'aimes ça te faire valoriser un peu pour ton copain c'est vrai c'est vrai mais par exemple si comme j'ai dit moi je parle français par l'anglais caporéien parce que je parle français mais c'est pareil pour le langage de l'amour l'amour c'est un langage c'est donc une personne qui on va dire à qui c'est une personne qui aime ça recevoir des paroles valorisantes et c'est une personne qui aime ça qu'on les rend service ça c'est deux dans les cinq ça veut dire que le moment de qualité et les paroles valorisantes ça veut dire que cette personne là t'as beau lui donner tous les cadeaux que tu veux t'as beau la toucher physiquement comme tu veux ou t'as beau rendre des services pour elle si tu fais pas les deux que cette personne là elle va pas recevoir ton amour parce que son langage à elle c'est le moment de qualité et c'est les paroles valorisantes. J'ai une question, mes enfants tu vois comme ok moi j'ai cinq les cinq c'est moi tu vois mais comme on va dire que c'est pas mes cinq priorités j'ai deux priorités mais je te promets comme que tu fasses les deux priorités puis tu fais pas les autres ça peut jouer aussi tu comprends ce que je veux dire comme on va dire j'aime ça faire toucher et j'aime ça des cadeaux mais aussi on passe pas de moments ensemble et on passe pas de moments qualité ça peut pas sortir tes cadeaux là puis tu comprends ce que je veux dire trust me il y a des filles qui aiment ça vraiment passer du moment de qualité comme ils aiment ça qu'ils disent oh eh bien on va aller au restaurant ensemble on va aller à la plage ensemble on va passer un temps comme c'est juste nous deux au cinéma au resto nous deux ensemble un moment de qualité puis si tu fais pas ça t'as beau la dire je t'aime t'as beau la dire t'es belle t'as beau la donner des cadeaux si tu passes pas du moment de qualité avec elle ou avec lui pour cette personne là ils vont dire tu m'aimes pas parce que moi mon langage à moi c'est de passer du moment de qualité alors le secret pour selon moi pour un couple qui dure c'est que vous devez apprendre le langage de votre partenaire moi j'ai une question moi c'est quoi tes langages à toi c'est quoi tes langages à toi ok moi il y a le toucher physique il y a le moment qualité il y a les paroles valorisantes chrétiens attends mais c'est quoi le toucher physique toi aussi le toucher physique c'est le toucher physique non c'est quoi moi ce qu'ils voulaient on est le toucher chrétiens on est chrétiens mais dieu veut que en plus être satisfait lorsqu'on sera marié ok tu lâches pas du mariage mais moi je te parle que toi tu es en couple tu vois c'est quoi le toucher physique toi tu peux faire en couple qui dépasse pas le niveau chrétien c'est quoi comme pour toutes les personnes qui sont en couple qui sont chrétiens là donne un conseil ok mais ça se peut que pour vous le toucher physique ne compte pas mais pour moi ça compte ça peut être par exemple vous donner des bisous ça peut par exemple vous donner des beaux câlins ça peut être oh t'es beau comme si de toucher physique chrétien comme tu as dit mais ça c'est pour ceux qui aiment ça le toucher physique mais il y a des personnes qui aiment pas ça le toucher physique qui aiment ça des paroles valorisantes par exemple si tu as avec ton partenaire c'est une fille puis elle est belle toi tu la dis pas elle elle aime ça recevoir des oh tu es belle ma chérie oh t'es capable ou euh t'as ta échouée à l'école mais tu as reçu la prochaine fois donc c'est des paroles valorisantes donc tu dois découvrir qu'est-ce qu'est-ce qu'est son langage personnel à elle parce que si tu ne le fais pas elle va pas recevoir l'amour pareillement dont elle veut le genre exactement parce que ça c'est elle comme si tu me parles anglais moi pour parler anglais j'ai rien comprendre par exemple comme si on va dire comme moi je veux recevoir des cadeaux tu vois il y a des personnes qui veulent recevoir des cadeaux mais bon comme qu'il y a des livres de cadeaux aussi tu vois ce que je veux dire comme exemple tu vas te donner des cadeaux tu te donner des cadeaux tu te donner des cadeaux puis t'achètes un affaire de Simon's c'est des cadeaux différents tu vois ce que je veux dire est-ce que ça va te plaire pareil c'est pareil pour le moment de qualité tu peux passer du moment de qualité faire un pritnique sur la plage ou un moment de qualité vous jouez un sport ensemble mais la fille comme si elle aime vraiment son langage à elle c'est depuis qu'elle est là avec son partenaire quoi que vous fassiez il va être heureuse il va être heureux parce que vous passez du temps de qualité le but c'est pas la chose que vous faites c'est plus vous êtes ensemble que passer du bon temps ensemble pareil pour les cadeaux il y a des filles qui veulent la lune il y a des cas qui veulent la lune mais il y en a qui c'est depuis que c'est le temps toi tu veux la lune ? il y en a qui est là il y en a qui est là il y en a qui est là comme tu lis sur le gage là où tu dois la lune il va être un pauvre il y a des filles qui il y a des filles qui il y a des gars aussi qui font ça il y a des gars aussi qui font ça le secret selon moi c'est vous devez découvrir mais tu peux pas en demander c'est ça exactement c'est de connaître la personne ici mais avant d'être en couple parce qu'il y en a qui vont écouter des vidéos qui sont en couple il y en a qui aspirent à être en couple alors si vous aspirez à être en couple comme toi alors si vous aspirez à être en couple puis vous avez une fille en tête ou un gars en tête essayez de comme si être amis best friend pour que vous puissiez tester les 5 c'est pas la question de base déjà le 5 c'est le thème c'est le secret pour les couples qui tuent moi j'ai un secret moi c'est l'amitié il y en a peut-être ça dépend parce qu'il y en a qui n'étaient pas amis avant et tout mais moi je parle comme pas nécessairement l'amitié mais il faut avoir une base que tu connaisses déjà la personne je veux dire que c'est en fréquentation mais comme il y a souvent des amis comme par exemple toi des amis comme si qu'ils étaient vraiment amis et tout fait que là si tu connais déjà la personne tu vois fait que là tu connais déjà qu'est-ce qu'elle veut qu'est-ce qu'elle aimer tu comprends moi je dis moi je suis créé c'est bien connaître la personne en étant amis parce qu'un couple c'est pas comme un moment de vie j'ai devenu un meilleur ami c'est la personne qui s'est passé plus de temps avec plus de moments avec un couple dès que tu es amie avec la personne t'as déjà une bonne base ça veut dire c'est sûr c'est beaucoup plus facile de découvrir les 5 langages d'amour de la personne si vous êtes amie parce que si vous êtes amie tu peux tester les 5 tu peux par exemple l'amener passer du temps de totalité au restaurant puis là si elle aime pas ça tu peux essayer les cadeaux si elle aime pas ça tu peux essayer de la complémenter en disant t'es belle mais c'est aussi qu'elle aime pas ça comme tout ce qu'elle a donné elle va les mettre c'est sûr mais trust me il y a des filles qu'il y a 3 sur 5 qui aiment pas les cadeaux moi je te promets tous les filles qui aiment les cadeaux qui aiment les cadeaux si une fille dit si une fille répond qu'elle aime pas les cadeaux commentez 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 pour voir c'est quoi vos langages d'amour bon tous les filles aiment les cadeaux on peut être sûr mais il y a des gars il y a des gars aussi ah non les gars on est pire que les filles aiment les cadeaux on aime ça aussi trust me sur les 5 il y en a plusieurs qui en ont fait 2 3 principales ouais mais c'est que tout le monde aime les 5 il y en a qui préfèrent au moins 2 plus que 3 autres ouais mais c'est vrai c'est vrai mais il y en a comme si si tu fais juste passer du moment de qualité avec eux ils vont comme ok c'est plate il y en a qui veulent des moments de qualité avec des cadeaux comme si tu vas dans un restaurant avec un restaurant avec un cadeau ah là rendu là c'est trop toi aussi rendu là oh mais tu veux ton couple l'amour c'est pas être pauvre non plus tu veux ton couple ou pas ben oui je veux être en couple on va se faire mieux alors si tu veux ton couple tu dois aspirer à connaître ah rendu là ça va le célibat ça va non tu as mis tu ne pas être célibataire tu l'as dit dans la dernière vidéo je l'ai dit alors le secret pour être les couples qui durent c'est découvrir le langage de votre partenaire c'est les 5 langage d'amour le mot pour la fin mon frère le mot pour la fin il y a pas donc voici votre grandeur question donc n'oubliez pas de liker la vidéo commenter la vidéo partager commenter liker tout abonnez vous abonnez vous abonnez vous j'ai oublié celle là mais on est next pour la prochaine vidéo la next vidéo va être vraiment 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 bonne alors n'oubliez pas de vous abonner et la cloche aussi pour que vous sachiez quand j'ai amener la vidéo la prochaine vidéo va être terrible que Dieu vous bénisse sur la prochaine vidéo vous abonnez vous Sous-titrage FR ?